Second match, second match, mesdames et messieurs, la Team du Sud face à la Red Storm. Je suis tout emmêlé, Triton. Ah, les fils étaient un peu... Les commentateurs précédents ont fait n'importe quoi. Ça peut arriver dans l'excitation du moment avec une game qui a été à partir de 16 minutes relativement spectaculaire. On espère aussi du spectacle pour ce jeu contre Team du Sud qui n'est pas non plus une free win. Loin de là, la game en vérité est assez serrée sur le papier. Quelques personnes ont mis TDS et ça se tente, franchement. Ça se tente un peu comme le ASJ se tentait contre Vita. Tous les matchs aujourd'hui se tentaient, je trouve. Le K50 mate aussi ? Quand même, le rapport de force est plutôt Blue Wall. Certes, mais mate, pourquoi serait-il... Imagine que mate avait battu Solari, ce qui est un peu le cas. C'est vrai, tu marques un point. Est-ce qu'on ne serait pas en mode, mate ne peut pas trop s'y casser quelque part ? C'est vrai que vu comme ça, ça paraît moins délusionnel. Alors, rentrons dans ce match. Les petits changements de patch, pour l'instant, n'ont pas trop été perceptibles. Non. J'ai trouvé dans la première rencontre. Mais les G.O., c'est une équipe... Tu sais, vous savez tous que j'affectionne particulièrement G.O. Parce que le coach a un certain swag auquel je ne suis pas insensible. Cela étant dit, je trouve que c'est une équipe qui, lorsqu'elle établit son jeu, notamment en side, fait partie du haut du panier, en quelque sorte. Mais elle a d'autres problèmes. La Tristana de Dajor en side lane comprend très bien comment il faut jouer. On joue bien les Waves. On a un des gens sur des potentials 1-3-1 aussi. On va voir si c'est le choix d'ailleurs de G.O. Mais bon, avec un scanner, ce n'est pas trop parti pour être une composition d'un 3-1, honnêtement. Je trouve que Tristana est retiré en plus. Après, il n'y avait pas Tristana à Azir. Donc 1-3-1, c'est un peu compliqué. Ni le blanc d'ailleurs. Mais le scanner n'est pas forcément top. Il faut s'en rappeler. C'est vrai qu'il peut être joué à 3 positions. Même si top 1 peut être sa préférentielle en jungle, c'est tout à fait solide. Alors, est-ce qu'il va farmer aujourd'hui le bon Tink? Est-ce qu'il va être en farming duty? Pour l'instant, ce sera un K-Santé. K-Santé peut-être contre Skarner. Corki qui est... Chez TDS, ce n'est pas garanti sur Inax. Ah non, ça peut être du côté de Fubliven aussi. Le jeu aussi. C'est clair que ce Corki est complètement un flex pick. K-Santé, c'est probablement l'un des champions que la SLT joue le plus. Mais c'est la version moderne de K-Santé. Celui qui est censé être plus offensif en lane. Oui, plus fort en lane. Un peu moins tant qu'il plus tard. Il y a qui fait un peu moins de negation sur le Cuspel, mais ça ne change que dalle franchement. Au champion. Et il y a Jinx pour Jésus, la fameuse. D'ailleurs, Jinx a perdu en match d'intro. C'est bien vrai. Et elle se faisait un petit peu à haute range. Ce qui est rare. Mais ce qui était un peu le cas dans la gamme précédente. Ça reste une fondation très solide. Alors, jungle ou pas ? Sachant qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on va affronter lorsqu'on se met dans la position de Tings. Il faut aussi support entre un blind pick facile. Oh, deuxième Nida back-to-back. C'est fantastique. Et Tings aussi, deuxième Nida back-to-back pour lui. Parce qu'il l'avait déjà joué. On se souvient des Spears qui avaient connu contre BDSA. Heureusement, il n'y avait pas eu de victoire. Il l'avait joué aussi dans le match-up contre une Talia. Qui était une Talia dans la jungle de Scumonde. Cette Talia, pas sûr qu'elle soit dans la jungle du côté de Geo. Je suis content de commenter une Nida. Est-ce que tu savais que c'était mon champion le plus joué en solo queue ? Oui, tu me l'as dit et tout. Et c'est vrai que le back-to-back, le champion, moi je trouve que c'est un champion de Goth. Il est fort, hein ? Le champion est fort, mais le champion est grave cool à jouer. Je trouve qu'il est relativement cool à cast. Il crée normalement pas mal de mouvements dans les games. Absolument. Le champion à Invade par excellence. C'est un champion très dur quand tu joues à la jungle parce que c'est... Enfin, je suis vieux, tu sais, mais... Oui. C'est dur de regarder les lanes en même temps que tu clears avec Nida. Parce que tu as un clear actif. Tu dois lancer tous tes sorts, quoi, en quelque sorte, pour clear ta jungle. C'est pas une Lilia ou un Karim, quoi. Je trouve que c'est un champion qui... Je sais pas, tu... Il y a des APM. Moi, je respecte les joueurs de Nida. Oh, bah... La team du sud. Je trouve que Marlon a l'air de... Euh... Ouais, ouais. Il a un petit peu mispan, le bro Marlon, j'ai l'impression. Étonnant. C'est... Bon, on va demander, bien sûr, à la production, hein. C'est ce qu'il en est. Peut-être qu'il n'avait pas de bannes et qu'il taunte. Oui, bon, c'est dommage, quand même. Varus et Ash qui ont été retirés, les grosses dominations de lane but lane... Ah bon ? ... ont été bannis. Ça, j'y crois vraiment pas du tout contre Jinx. Pique à Felios, mon gars. Pique Jean. Travon, c'est agressif, c'est bien, c'est sympa. Mais Aphelios. Aphelios, signature de Inax. Le saviez-vous ? Inax était joueur, et le sait. Tout à fait. Et il était particulièrement réputé pour son Aphelios. Il avait fait une game de fou avec. Ouais. Un play légendaire. Il avait fait pas mal de highlights avec ce champion. Lorsque ce dernier, je vous l'accorde, était dans une version... Comment ? Crack Brocade. Discutable. Voilà, discutable. Oh, la vibe, la vibe italienne. La draft de G.O. déjà en teamfight. Tellement solide. C'est pas une bonne nouvelle pour une game de Nida, ça. Non, loin de là. Même si on est dans les games, ça laisse des opportunités. Évidemment, quand V.I. n'est pas encore au niveau 6, à Nida Hatings, on va peut-être pouvoir venir la déranger. Maintenant, il faut vraiment la sortir de la game. Et d'abord, le teamfight de G.O. est gotesque. Tu penses que t'envisages un Tahm Kench ? Je préférerais limite encore un peu Thresh. Mais encore même Thresh, c'est pas facile. Il manque d'engages, le team du Sud. Et ils ont pas les sites. Ils ont rien, en fait. Est-ce qu'ils ont la portée ? Pas vraiment non plus. Sur une rotation d'armes, ils ont la portée. Mais à part ça, c'est un peu mollasson. Ouais, il faut un peu d'engages. Il faut quelque chose aussi qui va peut-être bien avec Nidali. Nidali plus Léona. On peut comprendre le choix, surtout dans les games. Les deux champions sont très très forts. Mais franchement, la draft de TDS est très dur à piloter. Là où G.O., en teamfight, c'est d'une simplicité. Surtout que Thalia, Vi, Jinx, c'est un cœur de composition exceptionnel. Et t'as le meilleur support du moment et le meilleur top player du moment. Ah, cool. Tu me rejoins. Rhael, le meilleur support du moment. Ah ouais ? Je pense. De fou, hein ? Avec Nautilus vite fait. Mais je pense que Rhael est mieux. Ah ouais, je suis bien d'accord. Très très classe, Rhael. Je pense que c'est un champion que très peu de gens connaissent en réalité. C'est-à-dire ? Ils ne savent pas véritablement c'est quoi ses forces et ce que ses sorts font. Ah ouais, tu penses ? Ouais, j'en suis quasiment convaincu. Mais en compétitif ? Non, non, non. Je parle dans... Les lots ? Je suis le public. Pas les lots, le public. Les cafards. Notre audience. Ceux et celles qui nous permettent de vivre, traitons. Oui, les cafards. Mais comment ne savent-ils pas ce que Rhael fait après un an de compétitif ? On voit bien sûr à l'image, mais les habilités, les spells, tu vois. Comme je le disais la semaine dernière, je suis sûr que pas beaucoup de monde savait que Rhael s'amaxait le E, par exemple. Ce qui est assez... C'est pas très instinctif. Le max de spells, c'est vrai qu'il peut perturber un petit peu. Le E est tellement fort, le petit puff de Monge Speed. Il est incroyable. Il est super important. Et puis l'air de Rhael, ça fait des dégâts aussi. Ça fait des dégâts. C'est très mal. C'est un de mes champions préférés, Rhael aussi. Allez, mesdames et messieurs, maintenant, place à vos investissements de croquettes. On peut dire croquettes. Let's go ! Voilà, il y a vos croquettes, les amis. Qui, de G.O. ou de TDS, va l'emporter ? On part directement dans le match. Et on rentre dans la faille de l'invocateur, avec relativement peu de... Après, c'est un tajor qui joue face rush. Sur ça, Talia, pour gérer, on imagine, la gatling de Fubyvon et pouvoir bien space, sauver l'incorquille. Oh, 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 oh ! On va voir si Tings a activé le aimbot, comme c'était le cas lors de sa précédente game contre BDS Academy. Il était fou. Il était complètement fou. Tu regardes les runes, vois-tu quelque chose qui attire ton attention ? Non, je sais juste de regarder les spires de Tings et son skin qui était particulier, mais... C'est Prima... Non. Non, c'est la Nida de l'astrologie, là. C'est marrant, parce qu'avec le familier dans la jungle, on dirait qu'il y a deux Nida. Hein ? Avec le familier qui la suit, là. Le petit loup ? Ouais. Le petit loup ? On dirait qu'il y a deux Nida quand elle est en forme canine. En forme canine. Féline, plutôt. C'est un félin, quand même, Nida. Respect. Nida n'est pas un dog. Ah, ça dépend lesquels. On va voir si cette Nidalie est plus féline que dog ou non. En tout cas, la team du sud qui avait un plan. Et le niveau 1, c'est d'invade, forcément, pour qu'il ne vaille. Il n'y a pas beaucoup de réponses possibles. Et après, il va prendre directement l'information. On est au courant pour Boukada. Et donc, est-ce qu'on va pouvoir égaliser les camps ? Tings qui, a priori, met une option sur les Crux. Vue la ward posée par ses coéquipiers. A priori, donc. Nous aurons trois camps in two. Point d'interrogation. Ouais, ça peut être Divebot. Voir si Boukada va pouvoir cross aussi. Parce qu'il pourrait très bien repartir topside. Ah, non. Il va jouer pour son farming. Il va probablement repartir, enfin, empêcher Boukada et topside. Ce qui est quasiment, de toute façon, impossible pour rouler. Parce qu'il n'a pas trop le push mid. À moins que des joueurs, il va le récupérer complètement. Mais c'est dur contre Korki, j'imagine. Oui, je le conçois. Un Korki jeu de jambes, au passage, bien sûr. Qui est un petit peu plus conservateur. Compliqué pour notre ami Boukada, quand même, cette affaire. Ouais. Clairement, il va prendre du retard en early game. Il va essayer, en plus, de partir au counter jungle. Ce qui va être très difficile pour lui. Après, D'Agent vient de prendre un bon trade. Il aura peut-être le push et top lane, ça a l'air d'être disputé. On voit qu'il y a un red buff. On voit qu'il n'y a pas de Raptor. Boukada qui va plutôt essayer de tenter une intervention mid lane. La Valkyrie qui va être utilisée. Le flash, la guerre du flash. Oh, c'était pré-shot. C'était pré-shot très tellement loin. Mais au final, Boukada et la Red Storm s'en sortent extrêmement bien. Parce que le flash n'a pas dû être consommé. C'est super bon jeu de sa part. Soit il pré-shot, soit il a juste une attaque pour finir le kill. Et Feven n'a juste pas de solution. Très, très, très malin. Convictuel de la part de Boukada qui n'a pas eu tout à paniquer ici. Il a couvert les bons angles. Il n'y avait pas de solution pour Feven. Franchement. On parle beaucoup de Boukada, bien sûr. Mais tout part de Dajor. Le premier combo qui connecte. Feven qui ne doit pas se le prendre. Celui-ci, après, il a la Gatling. Il pense qu'il gagne le trade. En plus, il est retourné, donc il ne met pas de dégâts. Et là, j'ai ce Boukada. Très, très malin. Pas de panique. Il couvre l'option. Non, mais le play est intelligent. Et du coup, ça fait sonner les games. Il aurait pu être catastrophique. Pardon, ne l'est pas du tout. Pendant que l'autre prend quelques dégâts sur la top lane. Mais ça devrait aller. Un excellent trade. Niveau 4 contre niveau 3, malgré tout. Mais attention au nouveau rocher. Flashin, il le plaque contre le mur. C'est stun. Et il y a le létal, bien sûr. Rock smash. Bien joué de la part de Lot. Il connaît bien son matchup et qui, en plus, a une wave très, très avantageuse. Il poche vers lui. Il va pouvoir récupérer pas mal de CS après sa téléportation. A tout souri au G.O. dans cette early game. Léona, pour le coup, ce n'est pas le meilleur champion pour Cancel, les BAC. Voir un des pires. J'ai le coup, l'attends. Flashin au contact qui a surpris un petit peu SLT ici. Et qui a senti qu'il n'y a pas plus Kite. Non. Il s'est fait plaquer contre le mur. Du coup, Skarner qui a eu son reset le plus important. Celui de l'alarme. On peut commencer à préparer un petit peu le dragon. Après, pour G.O., on peut surtout attendre le niveau 6 de la vaille. S'ils peuvent jouer sur ce timing-là, c'est absolument sublime. Et pour la team du Sud, on aimerait bien que Tings arrive à être proactif. Maintenant, il y a tous les summoners partout. Il a le farm de son côté. Mais c'est à peu près tout. Parce que le dragon, avant le niveau 6 de la vaille, il peut le jouer, j'imagine. Saut qu'il y a un très gros push de la team du Sud, ce serait bien de l'utiliser, celui-ci. Pour faire quelque chose. C'est les bonnes armes pour jouer autour de la botlane. Enfin, avec la priorité de la botlane, plutôt. Mais il en est bien loin, quand même, de ce dragon. Il cliquait topside. Les Grubs sont là dans quarantaines de secondes. Et il est repéré, Tings, d'ailleurs. Très bien joué de la part de Lot. De prendre l'information sur Anilali. Ça va permettre à Bokala de jouer tranquillou, à la botlane aussi, de jouer sans pression. Mais d'ailleurs, en botlane, en termes de farming... Il y a une sacrée drill. Mais il y avait une énorme wave, pour le coup. Je pense qu'il y a 10 CS, ce qui est bien. Ce qui est très bien. Autant qu'elle est sous toile, c'est tout à fait. Profi Leven, ça va. Les mouvements, ce coup-ci, seront très très bons. Et Tings est repéré. Très belle ward, probablement positionnée par Dajor qui donne l'information. C'est vrai, je ne l'avais même pas vue. Elle est trop bien, celle-là. Et la ping, du coup, en plus, donne un faux sentiment de sécurité pour TDS. Je pense qu'elle peut être un peu mieux placée, mais... Ça s'active sur le bot side. La wave est en train de rebondir en dehors de la portée de Jésus. Et vu qu'on sait qu'il y a cette vilaine Nida sur ce side... Après, Inax a décidé de la nettoyer d'un coup. Donc, bon, plus de problème, j'imagine. Dragon, ça, c'est très bien fait. En plus, comme ils ont vu Vaille, il n'y a pas de trade de Grubbs possible. En tout cas, dans l'instantané. C'était le dernier play, pré-niveau 6 de la Vaille. Et il est validé. La Vaille, d'ailleurs, qui part sur les Grubbs, un petit peu en retard. Est-ce que du coup, Tings va avoir un peu de temps ? Est-ce que ce temps-là, il n'utilise pas cette dive la bot side ? Est-ce qu'il n'utilise pas une Vaille de le red buff ? Ou pour aller qu'on teste les Grubbs, vu qu'on sait qu'il y a une Thalia qui resette ? Ça peut être intéressant. Juste pour aller farmer, ça genre. Bon. Il est vrai que Nida, étant donné que son pass building l'emmène directement sur les bots... Ça aide au clear, bien sûr, mais ça ne lui donne pas vraiment de patates supplémentaires. Dommage de ne pas avoir une Vaille de décan. De ne pas avoir eu la lucidité sous-clade. Le casquet vient de prendre l'information sur la Vaille. Il ne l'avait pas avant, je pense qu'il a mis une ward, j'imagine. Il y avait au moins des petits Raptors, minimum. Le play conservateur sera privilégié. Il va le faire maintenant, son play, parce qu'il a l'info sur Bukada. Le dive bot ne semble pas totalement impossible, franchement, avec Nida. Le problème, c'est qu'il n'a pas de priorité mid lane, ce qui fait que ça va être difficile pour lui de jouer de manière agressive. Il dit sur ce red buff, Bukada reset. Va-t-il être présent au bon timing ? Attention à Dajor, ça pourrait être dangereux. On se doute que le red buff est en train d'être récupéré. Combien manque-t-il d'expérience à Bukada pour ce niveau-6 ? Si c'est ce camp de Raptor, ça va. Si c'est plus, ok. C'est ok. Attention à Bukada, quand même. Il le poule bien. Le buisson, c'est bien joué de sa part. Team Sud qui a l'air de repartir bot. Je pense qu'ils auraient tout de plus essayé de faire le swap dans la porte. Le swap ne leur apporte pas grand-chose, en vrai. Mais en fait, ils doivent emballer un petit peu la game. Il est sur le papier. Après déjà, ils ont un Aphelos qui line très bien. C'est pour eux une bonne nouvelle. Ils ne sont pas trop mal. Petit lead de farm bot, mid. Et assez conséquent jungle. Assez conséquent. Inax, il peut faire une folie. Dans cette game, en tout cas, ça va être lui la saison principale. Sur le papier du côté TDS. On aura du mal à s'occuper à la fois de Corky et d'Aphelios. On aura au moins un des deux. Qui pourra tirer son épingle du jeu. Un Corky Trinité, d'ailleurs. Qui se fait caillasser. C'est vraiment le meilleur but, je pense, Trinité. C'est que le build Full Lethalité apporte peut-être un peu plus de Snowball. Je pense que dire que c'est Full Lethalité, c'est pas tellement vrai. Ouais, vu qu'il y a lieu et tout. Mais quand même, la Trinité est trop trop bien pour les fights. Je pense que c'est peut-être l'opportunité qui est un peu... Overrated. Je pense que c'était super lorsqu'on pouvait cumuler les DAG d'entrée. Et maintenant, on ne peut plus sur 14.11 cumuler les DAG d'entrée. C'est limité à une par inventaire. Poche bot lane, il y a une wave qui est sympa. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à libérer le Corky. On a un bon poche du côté de DAG en permanence. Il y a toujours la menace d'une Thalia qui vient. Donc en vérité, ce poche pour la team du Sud et le positionnement de la Léona me font très très peur pendant que ce soit la top lane. L'autre met un énorme trade. Ça, c'est ultimate. C'est un all-in sur le bot side. Et on recule, superbe initiation. Il ne faut pas vraiment follow-up pour Jésus qui est un petit peu entravé. Les Chompers vont linker. Et le combo 2 d'un genre Thamin Rhainax. Belle synchro pour la Red Storm. Allez, team du Sud qui ne joue pas du tout sur le bon timing. Marlon qui était super avancé avant son mid-liner. On n'avait pas du tout de priorité. Très très bon décaillage de la Thalia. Superbe CC de Prime qui a très bien joué le coup à partir sur la backline. Je pensais qu'il allait un peu tout seul, mais il avait bien meilleure conscience de l'aide qu'il avait à sa disposition. Et Dajor, présent sur cette action bot side, sans utiliser son mur véloce. Le Scarner du coup avec son contre-ride a prêté de plaques en plus. Oui. Un Scarner en pleine forme. Est-ce qu'il va se faire plaisir ce Scarner ? Non, il paraît Gide Soleil Rock. Pas de cœur assis. Non. C'est vraiment le plaisir coquin des Scorpions. Et on swap du côté de Geo. 30 secondes avant de potentiel Grubbs pour eux. Le Dragon qui sera relativement proche aussi. Mais les Grubbs ont en fait une affaire personnelle. Et ceux des deux côtés. Puisque l'hôte a beau être côté opposé, il a une téléportation. Après, Team du Sud, il faut quelqu'un botte les noms. C'est Fepion qui va y aller. Économiquement, on est gagnant pour l'instant. Pour les Geo, on clear la vision. Ces Grubbs sont compliqués à poules dans une position de Team Red Side. Je ne sais pas comment TDS les joue. Il y a un Scarner ici. Il a un Flash qui est normalement relativement safe. Il joue assez loin, intelligemment. Dajor qui va clear la wave. Et Geo qui devrait pouvoir entamer les Grubbs. Non. Il est en train d'un Reset qui m'étonne parce qu'ils avaient un bon timing. Mais il veut vraiment avoir Full Ward et il joue la Tempo au max. Ah, ça y est, c'est pool. Tu avais raison. C'est que c'est que Vale a son ultimate. Donc, ils sont trop forts en fait. Et TDS, Vale sur le Dragon. Ce qui est intéressant parce que ça leur donne au moins le scaling potentiel de l'âme. Ce qui fait qu'ils vont pouvoir forcer des fights et essayer de jouer sur leur bon timing. Mais quelle âme ! On va le découvrir ensemble. Enfin, le feu. Extech. Non, c'est le feu. L'électricité. Le feu et il y a des spires de fou qui vont partir. L'électricité. Les portails. L'électricité, c'est probablement la meilleure pour eux en plus. Mais non. Oh, pas mal. Alors ? Peut-être aucun des deux. Le feu ! Bravo, Treton. Il est fneux. Il fait bien. Mais attention, il faut... Heureusement pour nous, on aura les bons pneus pour affronter les terres de feu. On est vu sur une noire du côté d'Atalia. On va aller dive sur la top lane. C'est vrai que ce casse en T est un petit peu solo. La tourelle en plus est relativement weak. Il y a six grubs. Miam, miam. Donc Jésus se régale. Miam, miam, comme tu le dis. En plus, on joue bien parce qu'on overcommute pas du côté de Géo. Beaucoup d'équipes auraient forcer sur le dive du casse-té. Ça serait resté trop longtemps. Là, on repart directement au mid lane. On perd 0 ressources. Scarner, push, bot. Je crois qu'ils feront une... Très très belle entame de partie. On ne choque pas sur les dragons. C'est une affaire qui roule. Team du Sud a quand même une belle vision bot side. Là, par exemple, l'hôte, positionnement quand même très osé. Mais il a l'air de maîtriser le coup. D'ailleurs, petit point... Ah, attention. C'est un Scarner. Est-ce qu'on a vraiment la puissance de feu nécessaire avec Tynx ? Mais il traverse le mur, se prend une spire au passage. Mais ça le fait plus rigoler qu'autre chose. Par contre, la bot jungle, elle m'a l'air un peu condamnée, celle-ci. Oui, mais du coup, sur la top 8, il faut prendre un torel rapidement. Le casse-té ne pourra pas défendre. Et franchement, pour Géo, on pourrait avoir des volontés de plocher même plus avec des grubs. Je ne suis pas obligé de s'arrêter là. Je ne sais pas, je ne sais pas, tout que ce soit le call. On va aller le défendre, on en va booker à la bot lane. Et on veut empêcher ce Scarner de se faire dive. Et on récupère un peu quand même sa propre jungle. Oui, d'accord. Petit point stat que je voulais mentionner. Connais-tu le nom de l'équipe qui fait le plus de grubs en LFL ? Qu'une idée. Bah, c'est Géo. Ils ont en moyenne 4 grubs par game. Bah, je trouve qu'ils ont raison. Je pense que c'est très fort. Je suis bien d'accord avec toi. Parce que c'est bien broqué. Et pour beaucoup, je trouve qu'ils sont relativement bien balanced par rapport au dragon et tout. l'état dans lequel ils sont, c'est assez bien. C'est l'équipe du grubs. 4 par game, ça veut dire les larves en permanence. Ce qui est big. Enfin, en permanence. En réalité, non. Puisque tu peux en avoir 6 et ça lisse la stat. Mais, vous avez compris. Le casse-équipe post-top lane, Loth qui respecte. Ça veut dire qu'il faut absolument punir le core click qui est seul sur la bot lane. Parce que là, Loth over respecte un petit peu pour le coup. Il aurait pu carrément être sur la tourelle du casse-manté. On n'a pas été totalement lucide sur le fait que TDS devait quand même faire le héros de la fête qui est un objectif qui prend pas mal de temps à se faire en vérité. C'est 1 pour T1, j'imagine. Ah, mais c'est T1, il ne devait pas tomber. Oui. Petite erreur. Peut-être que Loth s'était mis dans une position où il pouvait éventuellement téléporter. Oh, et la tourelle ne tombe pas. Il a juste joué un petit peu over safe. Après, la vision qu'il a de son côté est évidemment différente. TDS aurait très bien pu être en train d'essayer de le dive plutôt que d'essayer de jouer le run à faille jusqu'il n'a pas pris le pari. Et ça ne change pas grand-chose sur la carte parce que ça va juste finir par un échange de T1. Tu penses qu'un scarner a raison d'avoir peur de se faire dive ? Sans flash, contre Léona, Lita et Casté, ouais, je pense. Ok. Je pense qu'il n'a pas de sandal de mercure parce que Léona, il l'empêche toujours. Ouais, mais s'il met un bon ultimate et tout, l'ulti de scarner, on t'immunise contre les CC. Enfin, tu ne peux pas l'interrompre, en quelque sorte. Un peu comme un ulti d'Iona, quoi. Peut-être qu'il peut outplay, mais bon, c'était difficile. Avec un flash, je pense. Oh, oh, éruption solaire, c'est stun, c'est flash immédiat de la part de Flibyvan. Un flashout de Dajor très discutable. Est-ce que le phase rush et l'archange vont lui permettre de survivre ? Les little steps sont bons, mais la grenade au faux sport terminera le travail. Un kill important pour la team du sud puisqu'il y a ce héros de la faille. Ça leur permet de récupérer une turn sur la botlane. Grosse erreur de Dajor. En plus, il a mal flash. Et la team du sud, est-ce que c'est pas même plus parce qu'avec l'absence de Dajor pendant encore 20 longues secondes ? Non, on ne le fera pas charger. Il va charger et en plus, on va prendre des petits golems. C'est très bien pour Ting, ça. Ils sont là en gole TDS. Leur compo est dur à jouer, mais ils sont là. Ils ne pourront pas toujours compter sur ce genre de kidnapping. Très belle inspiration de Marlon. Mais les accidents heureux, ça fait partie du jeu. Et là aussi, ils jouent bien la tempo parce qu'ils n'ont pas gré la tête de botlane. Du coup, ils reviennent très très tôt pour jouer le dragon, pour prendre de la vision, pour utiliser le corki et la lille pour poke. je pense que la game est intéressante sur la carte. Ouch. Quand même. Quand même. Tout le coup là, c'est les trappes à foison avec Corky qui bombarde. Heureusement, il n'a plus beaucoup de roquettes désormais. On se dirige, je crois, vers le premier 5v5 ici avec un mur de Thalia. C'est peut-être Ting's qui est pris pour cible. Les mines sont tombées. Ça n'est pas. La poussée. Et non, il se repositionne magnifiquement bien. Le jungler de la team du Sud. Sans flasher, franchement, c'est impressionnant. De sang froid. Ting's ici, dans ses petits mouvements, a été très très bon. Les jeux qui vont pouvoir engager le dragon maintenant. S'était l'air de vouloir le fight, mais team du Sud dit non. La position est vraiment trop bonne. C'est un grand succès pour les jeux que d'être passé à travers toute cette vision, tous ces pièges et ne rien perdre en point de vie sur la tourelle midlane. C'est une belle action sans kill, certes, mais une action blindée de succès. On attend probablement les items de Aphelios, de Corki. J'ai été étonné de ne pas voir une vaille se jeter Corseum en mode flashing ulti sur Nida. Je pense heureusement. Mais Ting's l'aurait amené trop loin. C'est ça, oui. Ting's le fait flash out et tout. Il va dans un endroit où il n'a pas trop de vision. Et la backline peut se faire zonner par ultimates de Leona et tout. Les utiles d'I peuvent troller un petit peu Boukada. Il faut vraiment qu'il arrive à le faire avec sa Talia et sa Jinx qui sont capables de fight. Là, il y avait Talia et il y avait peut-être pas Jinx. La game, franchement, c'est juste que pour de la LFL, ça joue vraiment bien. Il y a plein de petits trucs, de petits détails et tout, mais ça pourrait être encore plus rapide. Mais les deux équipes comprennent leur winconte. Ce qui n'est pas toujours le cas. Franchement. Sans dénoncer. Bah, Jinx. Je pense. Rogue, abominable. Ça dénoncit. Vita ? Non. Ah oui, carrément Vita, bien vu ça. Carrément Vita. Bon, Vita, c'est de la finition qui leur manque. Mais leur midgame, du coup, c'est là où ils ne comprennent pas leur winconte. Typiquement, quand ils se cassent la bouche sur K-ST pendant 10 minutes. Disons que la faille est glissante. Je pense que le meilleur exemple, c'est Genetics. Après la troisième game de Genetics, c'est un autre débat, mais elle était correcte. Étant donné qu'ils ont l'héritier de Chovy et Faker à la midlane. Chucky, c'est ce gars. Scooting Diff. Ça chill un petit peu dans la game, donc on se permet. Oui, bien sûr. Là, il ne va vraiment pas y avoir de débordement, à part si une des deux équipes fait une erreur en side. Ce qui, avec ce qu'on vient de dire, ne devrait pas trop être le cas. Personne ne va vraiment pull ce Baron Nashor sans une vraie garantie. Et le plus probable, c'est de récupérer un fight au niveau du Drake. La game va exploser d'un coup. Dès que Bukadar, il va mettre un bon ultimate de Vaï. Bien follow-up. Ça a changé le cours de la partie. La pression est côté TDS dans cette phase de jeu un peu neutre. C'est dur pour E-Fest Check. C'est moins simple que pour Joss, c'est sûr. Après, Marlon est tanky. C'est un bon timing de Léona, franchement. C'est vrai qu'il est solide. Avec tous ces pièges de Nida, on ne se rend pas compte, mais l'impact furtif est monstrueux. C'est vrai. D'ailleurs, une des grandes raisons pour lesquelles Nida s'énergise très bien avec le Liandry, ce sont ces petits pièges. Prime, quand même, il a pris deux bof. À le Baron, il ne rigole plus. Après, il n'a que des points de vie. Clairement. Et la Warmog, même si elle est très, très chère dans cette game-là, a vraiment beaucoup de value. Ce qui peut se mettre devant les Spears, ce qui peut se mettre devant les Roquettes et faire plusieurs rounds et tous les tanker. Ce sera très utile. On imagine qu'on a lieu du côté de Jésus. Il va y avoir lieu aussi qui va en arriver sur Inax. Le Warmog, qui est là, sur Rhael. J'aime beaucoup. Est-ce que cela arrive ? Non, je pense que c'est OK. Ça dépend comment il veut jouer. Il peut Night Vow sur Jésus. Masque abyssale. C'est pas très Jinx, mais... Après, quand on peut le géo, s'il y a bien un défaut, c'est si Jinx tombe, c'est quand même plus dur. Après, pour Team du Sud, elle est attrapée Jinx. Compliqué, oui. Très compliqué. C'est vrai que Marlon en mission impossible. Elle s'en céder sur Jésus aussi. Jésus qui fait mal, mine de rien. Il n'acerte pas beaucoup de vitesse d'attaque, mais les Roquettes sont à respecter. Ines, toujours pas sa petite hue, pareil pour Fugloubun, mais je pense qu'ils vont tous les deux les avoir sur le Timing Dragon dans les minutes. Et du coup, on va voir si Team du Sud veut prendre le fight ou s'ils veulent encore attendre. Écoute, je ne vois pas beaucoup de pièges posés autour de ce Dragon et généralement, une Nidass qui prend vraiment à l'avance. Donc, j'aurais tendance à émettre quelques doutes. Je n'ai pas l'impression qu'ils se sentent prêts. Ça chill un peu, seulement 4 kills en 22 minutes. Deux items aussi pour l'Atelier de Dajor qui a opté sur un petit zone IA. Les dégâts magiques sont assez faiblement représentés chez TDS. Oui, bien sûr, Nida existe, mais aller mettre une phase de burst avec Nida en teamfight en compétitif, je pense que c'est un doux rêve. Par contre, le Baron Nashor contre le Drek, c'est une vraie possibilité. Surtout qu'Inax, il a chaque rame après. En tout cas, il a de très bonnes armes pour le fight. Le sidestep monstrueusement important. On va passer loin, celui-ci. Alors l'autre face à SLT, évidemment, l'entité sur Ultimate de Skarner qui part un petit peu dans le vent du coup. On continue de contester la vision sur le topside. C'est vraiment gagnant de fou comme échange de cooldown. Les joueurs qui vont vraiment passer sur le dragon, mais la team du sud qui... Ah, ils vont sur le duo. Ils ne bluffent pas sur le Nashor, il semblerait. Et si le sud a bien compris qu'ils veulent que les joueurs viennent vers eux. C'est comme ça qu'ils peuvent gagner un fight. Mais ce n'est pas Poul et le dragon, il doit être à la moitié. Oui, c'est tout à fait ça. Par contre, on perd beaucoup de points de vie pour Jésus. Le bluff n'a pas vraiment fonctionné. Les Géos qui ont le decision making solide. Oui, franchement, l'intensative de Team du Sud n'est pas mauvaise. Par contre, lâcher la T1 mid dans la foulée, ça c'est embêtant pour TDS et là, il y a un petit manque et Marlon, du coup, est un petit peu trop avancé pour se faire catcher directement. Les dégâts ne sont pas si comme un homme que ça. Mais la T1 mid lane avec les Grubs, évidemment, va trouver. Belle résilience de Marlon en aftershock plus bouclier zénith. Ça, c'est de la Léona qui Léonate. Et ils sont du Sud, ce temps, qu'ils doivent faire quelque chose parce qu'ils ont perdu Dragon, ils ont perdu T1 mid, ils n'arrivent pas à récupérer grand-chose sur la carte. Ils ont un petit peu de vision, certes, mais pas tant que ça. Du coup, on va aller chercher un blue buff et là, par contre, on force peut-être un petit peu. On risque de se faire attraper. Language frontal avec le mur de la tisseuse. On est un petit peu loin pour Boucada. On arrive à bourrer SLT. Boucada qui va s'attendre être le premier à tomber SLT qui est bien sûr en mode casse-santé gaming qui est beaucoup plus résistant que le jungler de la Red Storm. C'est dommage, Boucada qui ultille le core kick qui l'emmène au bout du monde et pas la Nidali qui était pourtant un focus très intéressant. Surtout qu'on aurait pu prendre le smite et peut-être faire quelque chose d'autre. Attention, Prime ici qui se fait un gage à 5 kills qui a aussi beaucoup d'importance mais Prime est résilient, il a des HP. C'est la roquette qui termine le travail. Est-ce qu'on continue sur ce baron à charge ? J'en ai bien l'impression. La team du Sud perd un joueur mais gagne un gros lézard quoique les géos ne sont finalement pas d'accord. Je vais essayer de défendre mais sur smite c'est compliqué. Il y a quelques dégâts qui partent du côté de Dajor mais c'est bon d'être convaincant. Le smite est très très bon pour Tic. Maintenant on est un petit peu alive, il faut s'enfuir. SLT ici qui met de la charge qui va dire qu'on va porter son Dajor forcée d'utiliser son Zonia et à la sortie du Zonia forcément il va imploser. SLT qui passe et le fight il a trouvé Jésus il a trouvé Jésus ici avec son cas santé la team du Sud est en train de faire la différence. Quel cas santé de fou. Baron Nashor fight gagné juste derrière et un reset avec beaucoup de gold à dépenser. Un débrief salé pour la Red Storm. La balle droite est allée trop loin avec Savai. la stopwatch de Dajor qui part d'un bon sentiment parce qu'il pensait que ça touchait et rentrait honnêtement mais au final il doit kiffer à Hidol Tindas tous les jours. Il y a un misclick tu penses ou pas ? Je pense que sinon un énorme misplay mais je pense que c'est mispli. C'est vrai que la hitbox de Tings et Febiven était pas mal superposée. Simplement Tings s'est cessé pendant son queue le queue de buy et il y a kill gratos. Et là super lucide de engager le nageur honnêtement même si Marlon est tombé de ne pas avoir peur de savoir qu'il n'y a pas de smite en face. Je trouve qu'ils jouent très très bien parce qu'ils savent que tout part de l'ultimètre de buy et d'un reset sur Jinx et s'ils arrivent à faire en sorte que ça n'arrive pas ils ont plus de menaces que Geo. Un garde Dajor je comprends après ça ne le sauve pas honnêtement. Ouais New Elite peut-être que l'autre peut créer de l'espace mais le solo-killer de la LFL on vous le rappelle. C'est tout rap pour Team de Sud maintenant. Ouais la TDS qui espère récupérer le plus possible mais il faut être prudent malgré tout. Tellement d'équipes se sont cassées les dents à vouloir presser une game contre Jinx. carrément mais il faut une vraie bonne game. Plein de respect sur les timings où il ne savait pas la vision il force les jeux à face check et tout franchement on va dire que le fight sur ce bloc était maîtrisé c'est vraiment du très très bon et maintenant on a trois items on a l'Italie qui a une stopwatch Oh oh ça c'est effrayant ça c'est terrifiant Inax recule il avance il avance et c'est probablement le free kill qu'on attendait pour la redstorm et peut-être la fin de ce baron powerplay ça dépend de si la team du sud parvient à venger la mort de son bot laner mais il y a une cover ici on a un couloir d'escorte et attention TDS il y a encore ultimate de Vi donc il ne faut pas non plus trop faire les malins qui peut très bien Rogoin quel catch de Bukada Prime et Dajor je ne sais pas qui la call mais il était très intelligent celui-ci ouais bonne idée après la team du sud se devait à soit de reculer soit de protéger Inax soit l'un soit l'autre après TDS a quand même la vision sur le dragon il a pu commencer à positionner des traps il va encore une fois forcer les jouets à venir vers eux donc qu'ils comprennent vraiment bien comment fight Inax n'a pas pété son flash il a pété sa barrière mais pas le flash donc ça va c'est le flash de Prime qui a été utilisé d'ailleurs dans cette action et pas l'ulti de Vi regardez la position de SLT oh non il a été révélé finalement c'est Prime qui prend la rotato Prime ça devient intéressant quand même cet angle ouais faut voir ça devient intéressant si on a un bon mur ça devient très très intéressant même Alotte qui est évidemment en front line qui s'est trouvé un petit peu de poids avec son corki pour le moment il n'y arrive pas on ne voit pas l'arène Marlon Marlon qui va cover Marlon qui révèle une guerre de smite donc à la régulière normalement c'est Nida et évidemment c'est Nida qui la récupère ici SLT qui essaie de go in un petit peu les G.O qui est en Corée ils ont raté le smite de Skarner on a vraiment besoin de ce premier pick up de démarrer peut-être une T2 la Jinx est-ce qu'on bloque la tranquille ? Trime pas de lâche attention Trime ça va Icaval et ça engage directement sur un cas santé setup un peu bizarre mais ça a l'air de fonctionner attention Aphelios la Jinx la Jinx peut taper la Jinx peut taper forcément on a reculé pour Team du Sud même le Aphelios n'a pas forcément les bonnes armes pour trouver un bon fight c'est juste un 1 pour 0 il n'y a pas de nageur il n'y aura pas de play en sortie du côté de G.O et TDS a eu le dragon donc ça va je pense qu'on on doit accorder du crédit à la lucidité de G.O parce que bon cancel parce que cet engage sur cas santé semblait bizarre mais il venait d'utiliser son spell de Tonkiness ouais et puis il n'a pas pu ulti sans W ouais les primes il les a un petit peu isolés il n'y avait pas les DPS dessus de côté TDS c'est vraiment une game qui ne joue à rien du tout mais les deux équipes jouent bien c'est vrai très honnêtement après l'ulti-dap c'est un décoiffé quand même j'ai trouvé j'aime bien ce que Indali de directement push la top lane il y a un petit trou du côté de G.O sur la carte il n'y a personne pour répondre et Tings ça a l'air de s'en rendre compte et à lui tout seul il fait perdre quelques ressources et s'il avait notre vision sur la carte il aurait pu faire perdre une T2 avec Lichbane ça peut aller vite Prime attention ne pas aller trop loin mais il sait pertinemment le support des G.O que l'engagement de TDS est assez limité la TP de K-Santé est énorme ils sont pris en sandwich ici les G.O il va falloir se retourner quelque part sur Tings peut-être mais Tings a une stade on ne peut pas tout lui mettre du côté de Boukada il ne faut pas commettre l'ultimate sur Indali petit niveau 16 par ailleurs très très bon farming de sa part le TP aussi de Lot il a compris très vite que ça allait engager côté team du sud heureusement qu'il a TP incertainement attention les spikes de Jinx commencent à ne pas être ridicules mais qu'en est-il de Corky et Aphelios j'ai hâte de voir les premières auto-attaques de Beaven avec son RFC il a les bonnes armes aussi il n'a pas des armes de four-fight là j'espère qu'il y a un sniper qui se cache derrière ce Gravitum je ne sais pas où il en est derrière ce lance-flammes c'est le T qui crée pas mal d'espace mais attention à ne pas se surestimer il y a une très bonne ward qui révèle Prime ici ah non c'était un trap moi aussi ça m'a c'est un vrai mais du coup il est quand même vu Prime on démarre le baron de Nashor du côté de jeu on veut forcer Team du sud à commit sur eux c'est pas forcément idiot du tout mais Inax a de très bonnes armes attention contre une Nida il ne faut pas mettre ce baron Nashor trop bas en points de vie Bukada qui perd pas mal d'ailleurs à ce niveau plus d'aftershock sur Marlon on peut envisager l'engage c'est un flash out pour cette Léona ouais le zap de Jésus sur Inax ça a pas mal d'importance aussi il a mis un bon poke après il y a l'île de Inali mais Team ça pleut beaucoup de mana ce qui va être problématique pour la phase de jeu ouais d'accord il régène avec les passifs des junglers une bonne spear qui connecte des roquettes intéressantes Dajor c'est bien ce qu'il fait il y a un ultimain de Dajor qui va probablement partir pour essayer de couper un petit peu le fight en deux on veut zoner Team ça va flip ça va flip un maximum Team Team sur le smite on l'engage on l'engage on l'engage est monstrueuse triple style triple combo c'est un véritable festival incroyable Prime ici qui trouve le déclic on était tous focus sur le Baron Nacher est-ce que Tix pouvait le voler ou non et Prime a trouvé une engage absolument miraculeuse maintenant le Baron Nacher forcément va être pour les jeux avec tous ces trades dans le pit qui n'auront aucune importance oh la folie oh la folie Treton tout était cristallisé sur le Nacher il est à 3000 4000 HP est-ce qu'on va pouvoir le smite est-ce que Team va pouvoir le steal tout le monde regardait ça et du coup Team du Sud a mis un peu moins d'importance sur le fait de regarder Prime et cet engage suivi par la Thaliad Dajor est monumental oh la vache avec en plus les trappes il n'y a aucune solution Flash Indus Karner pour vraiment valider le play il y a 100% ne l'essayez aucun échappatoire à Anax tu viens déjà de commencer ton top 3 de la semaine prochaine ah clairement le play de Prime franchement et la game je la kiffe même si elle n'est pas très mouvementée il se passe beaucoup de choses sur nos écrans pour Team du Sud c'est loin d'être fini il va falloir bien défendre même si forcément pour Geo ça va être plus simple maintenant de jouer c'est sûr qu'on a encore les flashs sur la vaille et sur Dajor donc s'il y a un flash in ultimate de vaille qui part avec Dajor qui peut flash par derrière ça peut être problématique après Anax a encore son summoner aussi c'est loin d'être fait pour Geo franchement et Dragon dans 20 secondes c'est que le troisième c'est que le troisième après triple infernal c'est pas le pitant oh jésus quand même attention attention à ne pas se faire cuisiner par ses roquettes ATT se fight le dragon il faut garder la lucidité ils se sont très lucid depuis le début de la game je pense qu'ils n'ont pas une bonne position ça me paraît extrêmement osé de venir le fight et ils vont pas le faire à raison s'ils peuvent repush la wave mid ils push surtout la wave top c'est vrai que le pack nashor de Geo a pas donné grand chose non après comme il y a eu beaucoup de kills ça va la T2 mid est je pense condamnée en théorie ça va push mid récupérer la wave top une minute regarde les trappes de Nida avec le petit le petit salamèche dans la jungle ça rigole pas ce truc encore qui oh t'as pas l'air d'être avancé vous avez pas l'air d'être avancé je pense que c'est je pense que c'est un petit peu trop avancé directement ce qui va se faire go in c'est un superbe plein dans l'empanche je pense que c'est un maximum qui se fait exterminer on a des très très bons il a part d'offrir avec sa reine malheureusement il n'y a pas encore de follow-up et Inaxe met des dégâts colossaux il va loin il va très très loin Jésus rejoint ses coéquipiers ça va un peu trop loin du côté de Marlon mais le casse en T est activé effectue son petit kidnapping stopwatch de la part de Dajon est-ce que SLT va rester est-ce que SLT va tenter non SLT va se faire exécuter côté SLT on n'a pas le droit de fight aussi loin de Inaxe s'est fait Bevan il faut fight avec ses carrés Marlon aussi qui a re-engage il est trop rapide il est vu Inaxe s'est vu Inaxe s'est vu et Bevan on a la part de Dajon il va flasher aussi Fait Bevan et Inaxe pour peut-être le play ici mais il y a un Skarner il y a un Skarner qui fait des dégâts loin d'être ridicule il envoie des cailloux Lotte on s'ajoute oh et Jésus qui sait il n'avait pas l'info sur Korki je pense c'est ce qui fait la diff ouais et comment il avait l'info sur lui parce que la ward sur Reddove Tonnel bah non il y avait une ward juste en dessous au niveau des Raptors j'imagine que par par conclusion avec Prime qui va un peu loin mais honnêtement je ne le croyais plus Tanki et puis il pensait surtout qu'il aurait du follow-up plus vite mais en fait Kicks a gagné pas mal de temps avec la c'est l'éruption solaire c'est Léona qui gagne du temps Marlon a trop trop bien joué le coup en fait et là si Inaxe peut fight Marlon va un petit peu loin Inaxe le super en fait Inaxe aurait pu le suivre mais après il y avait Jésus qui a pris un reset directement et quand on a Jinx et sous Get Excited c'est compliqué ah ouais c'est de la branche du coup il savait qu'il était dans il y en a deux en plus au dessus je ne suis pas sûr qu'il voit Jésus tu vois mais du coup il sait qu'il le voit au dernier moment et Steven l'a abattu et il n'était pas loin d'abattre ses Bukada ouais une petite autocrit et c'était bon après il a rendu un Javoue Bukada il est peut-être plus résistant que ce qu'on pense et Inaxe a toujours son flash pour le prochain fight cette game est très très loin d'être jouée toujours c'est l'âme mesdames et messieurs c'est l'âme l'âme de toute une vie je pense que vu le timer du Nash on devrait vraiment centrer le jeu autour de ce Drake mais là il y a quand même un petit trou mid lane oui on s'est trompé du côté de Geo ça va il pourra défendre ça contre Léonard en vrai c'est chaud la T3 est tout dedans grosse erreur pour le coup après il y a un flank il y a un flank les amis il n'y a pas Jésus donc c'est de la merde il est vu il est vu cavale cavale mon petit après comment il peut se faire catch non mais il est normalement safe oh là on absorbe un cooldown il n'y a pas Jésus encore il n'est pas là oh non mais Aphelios en late game il faut en parler tout comme Jinx vous allez voir les patates que les deux ADC vont mettre attention le couloir attention le couloir la team du sud pas si de Jinx pas utilisable 40 secondes nage 8 minutes 20 pour le dragon game très tendu game très importante l'air de rien pour les playoffs au passage ok oui que ce soit pour Tedes ou pour Geo les deux sont clairement dans la course est-ce qu'on a des wards intéressants qu'on en a une oh le cancel le cancel 25 secondes ah non on remarque si ça a de la valeur j'aime bien ce que fait Bukada il passe le sweeper dans sa propre jungle pour limiter les flanks mais il n'a pas vu la ward après il y a les trappes de Nida et tout tu peux t'épuer dessus donc c'est compliqué il faut vraiment qu'il se mette en front line il faut qu'il fasse un gros boulot on démarre directement le nageur et c'est Prime encore une fois regardez Prime qui va essayer de trouver une situation de flanque intéressante et ce nageur va très très vite mais Ting c'est là pour seulement le smash kill c'est Pink Wardé mais Prime Prime qui est très discret il fait le tour il fait le tour il arrive sur la corniche il est repéré un peu moins smart mais ils peuvent pas jouer ils peuvent pas jouer les joueurs mais Bukada il mit dive aussi ah t'as bien raison j'avais pas vu Bukada qui se fait décoller et 10 secondes dragon et c'est une âme pour les deux équipes et c'est une âme infernale avec forcément 4 dragons infernaux pour Geo au Prime au Prime le festival et l'on a retrouvé un le follow up c'est la même chose mais cette fois-ci à feuillant c'est en follow Inarax Inarax qui fait deux fights ici qui va chercher des carries Inarax qui se fait pas Inarax qui se fait retourner il a eu tout de même Jésus mais il va tomber et pendant ce temps-là les SLT ont résisté dans la mêlée il reste l'autre price Dajor contre SLT Tings et Marlon il faut aller chercher notamment ceux qui se repositionnent très très bien Dajor au chase ici mais Tings fait d'énormes dégâts attention à Tings Dajor qui veut back TP on l'a bien compris il s'est fait cancel il s'est fait cancel son spell ici qui va prendre beaucoup de dégâts il veut back TP il veut back TP est-ce qu'on peut gagner suffisamment de temps pour que Dajor revienne full life ça paraît compliqué il se fait attraper il se fait attraper mais le bouclier le film et le winter il le plat contre le mur le follow up de CC Inside il est de retour l'hôte a tenu 4 semaines il reste encore SLT il reste encore SLT c'est excès de faire la différence il est immortel Dajor qui enchaîne les combos ici mais il est immortel aussi il se casse en deux il faut le faire tomber ça y est c'est le kill le doublé pour Dajor il y a un dragon à jouer mais il y a encore Tings qui a un smite et qui a peut-être son mot à dire et d'ailleurs il le fait sentir à Prime ouais mais le scorpion va TP et il va sécuriser la zone ah non il n'a pas TP ils veulent le jouer avec Febiven c'est osé parce qu'en effet le scorpion va quand même TP Prime a une situation de flanc qui est encore très intéressante il y a une roquette qui est en train de partir sur Tings qui va potentiellement faire mal dans les surfets Febiven Dajor qui essaye de zoner ils ont eu la soul Tings va pouvoir sortir Febiven va essayer de kite mais il sort pas où qui va le courser oh Tings Tings qui tente le play ici ce que l'aspir va connecter ouais il connect mais il n'a pas les dégâts c'est trop bien joué il avait trop bien joué Tings oh la game de fou et le nageur va être pour Geo mais il n'y a pas d'angle de fin de game et il y a quand même du coup c'est à main infernale pour TDS avec un Tings qui fait une game légendaire Baron nageur contre à main infernale il va falloir composer avec ça maintenant un vrai petit flip ce match aidez-le à finir on ne voit pas d'erreur grossière c'est des plays parce que Inax dans le fight le fait qu'il ait flashé et qu'il soit allé chercher Jésus c'est trop important oh 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 eh bien on ne sait pas il y a rien apparemment on nous dit on nous dit qu'il y a l'ultime une scarnard qui était bon mais Inax regarde ce qu'il avait Jésus tu reviens de la one top il faut qu'il s'est fait arracher le kiting Tings SLT est très bon et l'hôte ils ont quand même pas paniqué parce qu'ils ont laissé d'un genre base là mais il flimbe le winter flimbe le winter scarner et pourtant Tings touche tous ses spears donc il maximise c'est ridicule le refocus sur Tings c'est très bon et son flash c'est important parce que le fait qu'il ait flashé et qu'il soit arrêté c'est ça qui a donné l'âme infernale ça rend fou oh il y a un catch oh il y a un catch pas comme ça SLT SLT qui se fait attraper est-ce qu'il peut s'en sortir les contre-genres ça va être long ah non ça va pas être si long que ça un catch extrêmement important il y a la wave top on a le buff baron qu'est-ce qu'il a comme arme Inax qu'est-ce qu'il a comme arme oh il a des armes monster gaze oh là là c'est les pires armes du monde et non ça va il va perdre le save room franchement il faut peut-être laisser un inhibiteur et c'est ok pour TDS ça vaut pas le coup de perdre la game pour protéger un inhib clairement mais les p4 il y a des void grubs en plus ils vont pas s'arrêter là il y a le mur de la tisseuse attention attention le ressort solaire est bonne c'est Aphelios oh Dajor il est forcé de zonner à l'auto-attaque du Aphelios du coup on est un petit peu en difficulté pour les jeux il n'y a plus de téléportion pour Dajor il la récupère dans pas si longtemps Jésus essaye de jouer de la range et elle met quelques dégâts sur play Beaven la t4 le reset de Jinx c'est vérifiant il faut respecter Jésus à tout prix il faut fight il faut fight TDS il faut focus le nexus TDS la game est peut-être terminée le barou d'honneur on se jette dans la mêlée mais on n'est pas vraiment on se termine à l'usac kidnappé et Prime trouve l'engagement de fin de match la redstorm l'emporte c'est terminé on pourra rien faire du côté de ce cas santé team du sud il s'est vraiment très très bien battu on a eu une game de haut vol entre la redstorm et notre équipe du sud beau match pas mal de respect une très belle connaissance des win conditions d'un côté comme de l'autre et un TDS qui montre qu'avec Nidali ils sont capables de faire des games franchement très convaincantes c'est pas accessible à toutes les équipes et Tings sur ce champion quelque chose quand même c'est la phase de jeu au dragon talentueux ce petit gars talentueux c'est son meilleur champion depuis super longtemps avec les signes de base mais c'est Géo qui l'emporte et on parle un peu des playoffs maintenant Géo est à 4 victoires je crois 4 victoires 3 défaites absolument il y a quand même des signes on accepte bon on accepte j'ai entendu Carnage qui insulte un jeu son ça m'est bien dans tous les cas mesdames et messieurs c'est réjouissant puisque la TDS comme les Géo bien sûr montre de superbes signes de progression au sein de leurs collectifs respectifs et surtout moi pour la Red Storm il y a quand même des signaux qui font bien plaisir et ce petit Prime qui nous régale en ce moment il y a de belles synergies on va laisser bien sûr nos analystes débriefer de tout ça et on va laisser place bien sûr à l'interview de la Red Storm c'est à vous messieurs merci Tweaks merci Treton et superbe game elle était très tendue très serrée jusqu'au bout jusqu'aux dernières auto-attaques sur le Nexus Shriek sois professionnel s'il te plaît concentre-toi concentre-toi parce que on va parler des drafts et en vrai la game commence on regarde les drafts on se dit il y a le Megazord chez Géo alors moi quand tu vois déjà que ta Scarner top il n'est pas tombé une seule fois dans les teamfights finaux c'était impossible d'avoir tombé de l'autre côté en plus avec ça tu vas avoir Thalia Jinx t'es en mode ok la draft contrairement à celle de Vita qu'on avait eue ou Aegis il y a un plan qui est clair front to back ça va fonctionner en face il y a une Nida encore qui est sortie pour TDS du côté de Tings un peu le même pattern il se passe rien en early game qui lui permet de vraiment jouer on ne force rien en early game ils avaient fait des choses et là on n'arrive pas à forcer quoi que ce soit c'est un peu dramatique parce que Léona Nida il y a tellement de façons de jouer c'est la même logique avec Aegis contre juste avant et moi ce que je vais remarquer c'est que Prime au début on s'est endormi oui mais alors quand on est arrivé au teamfight important il a accéléré le jeu il est devenu un monstre d'ajor qui est un peu plus invisible dans la game il ne faut surtout pas l'oublier parce qu'il est toujours prêt à follow up c'est le pic qui fait ça Thalia ça reste toujours discret il follow up parfaitement les deux engages massives de Prime avec trip bump instantané ça c'est la première cette engage là effectivement du côté de Prime incroyable mais juste pour ça ça le met éligible dans les MVP du match ah oui mais il n'y a pas que celle-là il y a celle d'après il y a plus évidemment il y a quand même eu pas mal d'erreurs des deux côtés parce que même si on a vu des marges de progression je pense que la game est quand même assez compliquée au niveau macro et au niveau d'édition making par exemple la mort de Tings il y a eu le 4 sur Inax qui est bien trouvé par Geo mais aussi la dernière mort de Salut à tous qui est anticlimatique dans une game aussi serrée qui crée une fin de jeu où on s'attendait quand même à un teamfight final il n'y en a même pas eu c'est un peu dommage ce qui est un petit peu dommage dans la compo TDS c'est que ils ont comme la draft de la partie précédente des Vita ils ont Nida et Corki ils peuvent profiter un peu parfois de leur range du fight lent etc parce que là ils ne pouvaient pas tant le faire que ça parce qu'ils ne gagnaient pas en side ils n'avaient personne à mettre en side qui l'emportait le Scarner bon d'ailleurs Scarner t'en as un peu parlé mais Scarner est le Newk à santé j'ai hâte de voir qu'elle sera encore le prochain champion qui sortira en top lane ou rework mais après il a fait une excellente game franchement il a trop bien joué son Scarner mais le fight notamment qu'on va revoir après je pense juste avant que Tings prenne la soul ce que fait le Scarner en termes de dégâts tankiness c'est assez fou il est full vie on va se dire allez il est full vie c'est le teamfight en question c'est là où il va prendre 8 spires 7 exécutifs il va survivre et tu vois c'est là je parlais dans C'est climatique c'est que salut à tous meurs TDS n'ont pas les bonnes armes au niveau d'Inax il y a une fin de game qui est malheureusement triste parce qu'il ne se passe rien mais bon Jésus malgré le fait qu'il s'est fait beaucoup catch a eu le DPS nécessaire mais tout de même c'était pas la meilleure game de Jésus non et ce qui fait je pense que les jeux gagnent au final c'est que Scarner non c'est qu'en fait les TDS ils ont pas mal de conditions à remplir avec cette Nida qui est très dure à exécuter à ce niveau de jeu là même si les 10 joueurs sont excellents en League of London alors qu'en face c'est vraiment une compo teamfight où les 5 champions vont parfaitement ensemble t'as une engage rapide et forte avec la rel et derrière le follow up parfait de la Thalia t'as le Scarner qui fait office de Frontline qui set up parfaitement Jinx et Thalia aussi du coup c'est une très très bonne compo de teamfight et c'est ce qui a un peu fait la différence avec ces engages de rel in to pousser ça faisait trop la diff c'était dur pour les adversaires d'avoir autant de value enfin c'était un peu Aphelios seul contre le monde ça s'est vu un peu sur la fin mais on va aller parler de tout ça bien sûr avec le jungler de la Red Storm avec Boukada Boukada qui vient du côté de l'interview salut Boukada comment ça va avec cette game épicée ouais écoute ça va on a fibré à gagner donc ça va bien et pour une fois une game qui est gagnée un mercredi ça veut dire qu'il y a peut-être une semaine en 2-0 qui arrive de ton côté alors nous on a un peu parlé de la draft on vous a vu arriver dans cette game avec une draft un peu exodiaque contre l'Anida t'en a pensé quoi un petit peu quand vous rentrez dans la game avec vos champions vous dites on est bien ouais en tout cas petite personne j'étais content de la draft juste ce que je disais c'est que l'early game va falloir CRFS parce que Nida va faire comme courir dessus mais si on passe ce moment compliqué de l'early où elle peut être dans ma jungle lancer des spires devant ma face ça devrait le faire ouais après on vous a vu un peu dans les teamfights donc vous avez plutôt bien tenu early game et puis après ça a commencé à partir dans tous les sens dans des teamfights de ouf les engages de Prime des teamfights qui durent 25 minutes devant un dragon c'était quoi un peu l'ambiance là dans le vocal ça restait calme ça restait la tête froide c'était un peu le zoo en vrai je pense que ça allait je pense que Prime avait des bonnes comms souvent sur ses flancs qui disaient ouais les gars regardez moi regardez moi je fais le tour j'arrive etc donc forcément c'est une game qu'on fête donc tout le monde était un peu excité mais overall c'était pas le pire que j'ai vu c'était ok niveau communication je pense Prime a géré sur ça bah top en tout cas alors maintenant parlons un petit peu de la Red Storm en général on vous voit alterner un peu entre le très bon le moins bon toujours un peu l'identité géo une game n'est pas gagnée tant qu'elle n'est pas gagnée jusqu'au bout de ton point de vue vous en êtes où un petit peu dans l'entraînement de l'équipe avoir un jeu un peu plus propre être plus constant tout simplement une Red Storm qui gagne tout le temps ouais bah écoute c'est dur à dire cette semaine de Scream elle s'est bien passée on a eu plutôt bon résultat mais on a toujours nos mêmes soucis où comme t'as dit une game gagnée n'est pas gagnée jusqu'à ce qu'on casse sur une expuce qu'on perd des games avec 10k gold d'avance assez régulièrement du coup on essaie de focus dessus mais on travaille encore dessus ça a pu se voir aujourd'hui de toute façon je pense que si on est clean la game devrait être finie assez vite ils sont pas pris de lead avec Nidali mais je me rate totalement sur un fight et derrière la game pas en cacahuète c'est des choses qui arrivent et maintenant je voulais parler un peu de ton rôle à toi parce que la semaine dernière on a eu Prime dans l'équipe qui sortait d'une très belle game de Blizzcrank et il a vu les derniers mots pour remercier un peu et il t'avait remercié il t'avait beaucoup cité en disant que tu l'avais un peu micromanaged comme un PNJ voilà Prime c'est un peu ton PNJ et tu lui as dit j'exagère bien sûr mais on charrie et tu lui as dit de venir sur la top lane etc voilà ce rôle de shot caller un petit peu dans l'équipe ça se passe bien t'arrives à prendre un peu enfin prendre tes marques ça va je pense que t'as eu le temps de les prendre mais comment ça se passe un peu de ce côté là ouais bon si tu veux c'est assez classique en early game c'est moi qui lead et du coup j'essaie de call à droite à gauche ce que je veux faire sur la map quel objectif on joue si je peux pas fixer une lane d'un de mes alliés je demande à quelqu'un d'autre de le faire dans ce cas c'était Prime donc ouais juste early game je lead tout simplement et on m'écoute mais mid late game c'est plutôt Prime qui valide tout ce qui est rotation ouais quel objectif on joue etc moi je suis plus focus sur early d'ailleurs tu parlais de Prime il récupère encore un titre de MVP il disait qu'il avait réussi à récupérer la confiance il a l'air de l'avoir la confiance on regarde l'engage à la rail somptueuse ouais non franchement il a fait une grosse game il fait une très très bonne game de rail ça m'a bien rassuré ses engages parce que quand je me rate je donne nage aux ennemis alors qu'on devait onechat Nida genre oh là là qu'est-ce que je viens de faire je fais de la merde et d'ailleurs je vois TheFight d'affilée il fait des engages de fou comme ça donc merci Prime d'avoir sauvé mes fesses je vais moins me faire engueuler grâce à toi bon en tout cas vous avez l'air d'avoir repris un peu la confiance bravo à vous pour nous le temps file le temps file on est un petit peu en retard tu connais la tradition si tu as envie d'adresser un petit mot insulter un mauvais jungler comme Shrik dire bonjour à ta famille je ne joue pas de jungle connard mais laisse-le faire son travail Shrik est passé de chat je ne peux plus le faire il est haut et loin maintenant ah zut mais écoute comme d'hab merci à ceux qui nous soutiennent ça fait plaisir on va essayer de 2-0 week demain est-ce qu'on va offrir un break la cœur ça serait sympa et aussi merci à Joe qui fait en sorte de mettre dans la meilleure condition écoutez on vous souhaite tout le meilleur pour demain voilà repose-toi bien prépare-toi bien pour ton match merci beaucoup pour l'interview on te souhaite une très bonne soirée merci salut les gars t'as compris je suis tchal je ne me parle plus non mais je vois la solidarité Shrik fait un peu trop le mal en regardant je sais qu'on est un petit peu en retard mais est-ce qu'on pourrait prendre 30 secondes pour faire un petit point sur les pronos ou c'est trop demandé Karnage a dit oui c'est juste parce que Shrik fait un petit peu le mariole juste 30 secondes voilà ce n'est pas 30 secondes non c'était juste pour vérifier un truc je vais juste vérifier un truc et c'est des S qui ne savent pas jouer leur compo je suis désolé c'est intéressant et pour l'instant c'est respectable tu accompagnes tout le monde on s'en fout c'est qui tout double le prochain match pour toi ça valait le coup ça valait le coup d'attendre un petit peu prochain match prochain match ça va être BDS contre Bekarog mais avant on a un sujet on vous parle de Scumonde et on se retrouve bien sûr après le sujet après la pause pour le prochain match hi it's Rudy jungler only mais attention nous ne sommes pas ici pour parler d'une antiquité dont seuls les trentenaires du chat en rond la ref mais pour parler de Rudy Seymann plus connu sous le nom de Scumonde étoile montante de la scène française et future grande Europe si Scumonde éclabousse aujourd'hui la LFL de son talent son aventure compétitive a commencé comme beaucoup en Open Tour lorsqu'il portait à l'âge de 16 ans les couleurs d'Athlete Tech Academy c'est cependant chez Vivisport qu'il lancera vraiment sa carrière et Scumonde va pleinement s'épanouir dans le cocon familial créé par Viv en 2022 il y fera carton plein victoire d'une étape, champion du MNT et promotion de la structure en dive 2 la gestion des objectifs ça le connaît et le jungler trouvera même le temps d'obtenir son bac avec mention au delà des victoires Scumonde garde aussi de cette période dorée des souvenirs impérissables et des amis pour la vie qui partagent son côté mélomane en bon jungler il n'hésitera d'ailleurs pas à gang ses coéquipiers de l'époque en pleine nuit armés de son matelas pour les droits à l'image et les représailles on voulait se voir avec le bon Aureus tête de proue de la promotion 2022 du MNT Scumonde marque évidemment les esprits et beaucoup le voient aller très loin il devance d'ailleurs ses compères Caliste et Mathias puisque Rudy fera directement le grand saut MNT LFL sans même passer par la dive 2 il débarque lancé comme une boule de neige chez Aegis il y a évidemment du stress Scumonde apprend vite pour sa première année en LFL il goûte deux fois au play-off et se qualifie même pour les IMI et Master sur la scène des LFL Days il se permet même de sortir son UNUS signature sur le terrain comme en dehors il s'affirme progressivement comme un leader en revanche pour le dessin on repassera j'ai pas vu le truc oh la fouille c'est quoi ce bordel ? cette année Scumonde poursuit sa progression du côté de team BDS Academy où il a pris une nouvelle dimension cet été c'est sûrement lui le meilleur jungler de la ligue alors qu'il a déjà presque battu le record de victoire consécutive en LFL il ne lui manque plus qu'un titre en sachant qu'il est déjà au point niveau célébration le parcours de Scumonde est aussi inspirant qu'attachant les interviews d'après-match dans la chambre partagée et le lit superposé sont derrière lui de l'open tour à la LFL en passant par le rancin du ladder et le solo queue challenge merci Scumonde pour tout ce que tu offres à la scène française merci